bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue au mât des alpilles pour suivre ensemble un quart de finale de ce festival cinquième festival qui nous occupe aujourd'hui et une carte de finale qui promet beaucoup puisque l'affiche est alléchante elle va opposer dylan rocher henri lacroix et stéphane robineau les champions de france triplettes aux champions de france doublettes michel achadorian qui pour l'occasion est associé à jean michel puccinelli et gaspard gasparian on va se regarder stéphane on espère sous le beau soleil ici dans la région des alpilles et ça démarre à l'instant vous les avez tous reconnus évidemment tu les as énumérés et on espère un grand spectacle on a vu michel chadorian faire une belle partie ce matin donc souvent on espère que ça soit de la même acabie cet après midi ces quart de finale avec ses parties couperaient bien évidemment cette partie elle commence à l'instant vous le voyez évidemment devant les caméras de la web tv ou liste notes et c'est michel achadorian qui est à la manoeuvre alors il s'agit d'une partie au temps stéphane qu'on va discuter en une heure et comme c'est le cas pour ces parties au temps on joue le cadre et voilà pourquoi on a mis au fond la boule de robinon une heure et domaine supplémentaire ainsi nécessaire ça c'est les boules qui l'aiment ça michel achadorian est bien les boules derrière en général bien faire des reculs dessus alors ça sera un petit palais vous l'avez vu on ne sait pas si on est à l'embré bien ici ça continue à bien tirer avec ce... allez Roland Jean-Michel Puccinelli Peut-être que c'est le pointeur qui aura la boule décisive dans les mains, et bien non ! Et bien non, parce que cette boule d'enriacroix m'a frappé très dur Et c'est Gaspard Gasparian qui va tirer cette boule parce que si jamais il réussit il va y avoir un joli tir pour Puccinelli ensuite Gaspard Gasparian, ceux qui ne le connaîtraient pas c'est une légende dans les bouchons du Rhône Un joueur qui a gagné le mondial de Millau à bien longtemps, à 18 ans accompli d'un certain Mariam Barthélémy en doublette qui a ensuite cumulé les succès au niveau national Là ça fait plaisir de le revoir sur les jeux Gaspard Et bien deux points ! On a démarré cette partie Deux points il aurait pu être 4 ou 5 Il avait choisi l'option effectivement de faire tirer le pointeur avant pour éviter un petit peu de pression Et je ne suis pas sûr qu'il en aurait eu forcément à tirer cette dernière boule Certainement pas ! Alors un dernier mot sur Gaspard Gasparian Je pense qu'il connaît très bien Michel Hachadourian puisqu'ils avaient disputé ensemble un championnat du monde à Dakar en compagnie de Richard Ovaghimian pour le comte de l'Arménie Ils avaient perdu de justesse en quart de finale face à l'équipe de France Il n'y a pas de route d'observation Réfléchis pas deux minutes Oh là là, on n'a pas besoin de s'observer Un Trois-Tchatourian et Rochers On se connaît suffisamment On se rappelle d'il y a pas très longtemps Un magnifique tête-à-tête à Montpellier Ah oui, surtout on se rappelle aussi cette année Au championnat de France en doublette Henri Lacroix et Dianne Rocher étaient sur une série de 4 victoires consécutives On se demandait qui allait pouvoir finalement les battre Et la réponse, comme souvent, ça a été Michel Hachadourian en compagnie de Kevin Bombardier sur la lancée Les deux hommes se sont emparés du titre national Merci d'avoir regardé la parole Merci d'avoir regardé la parole Ah, elle était un petit peu trop près celle-là pour Henri Lacroix Merci. Un point de plus pour le chat d'Orient. Un point supplémentaire, comme tu l'as dit, 3-0 pour le chat d'Orient. Un point supplémentaire, comme tu l'as dit, 3-0 pour le chat d'Orient. Un point supplémentaire, comme tu l'as dit, 3-0 pour le chat d'Orient. Un point supplémentaire, comme tu l'as dit, 3-0 pour le chat d'Orient. C'est quand même phénoménal. Et la réponse de Diane de Rocher, c'est magnifique. Elle a bougé celle-ci, elle est exactement à la même place. Oh là là là, quel pétan qui nous fournit assez de garçons. Un millionnaire, je crois, il n'a pas le temps de s'y voir. pour les replays. Ça n'aurait pas beaucoup de replays. Ça sera coup pour coup et à grande vitesse. Un bouchon qui a failli sortir, il est toujours bon. Et la boule de Robineau aussi. est donc pour les affaires. Il y a de c'est 30. Leur de Robineau, en tant qu'ici, il est toujours bon. Leur de Robineau. Il y a 3기를. Et, en tant qu'ici, il y a 20. Il y a 2-3. Il y a 80. Il y a 50. Et donc, il y a 70. pas trop haut pour Gasparian, deux possibilités de rajout et ça fera trop partout à cette allure on n'aura pas besoin de l'heure de jeu je pense il n'y aura pas de cartes jaunes pour dépasser ma note ça joue 8 et ça joue très bien pour votre plaisir pour la nombreuses assistances qu'il y a autour ici, ce petit carré d'honneur c'est un endroit très agréable pour jouer au boule, beaucoup de place à l'ombre pour les spectateurs, c'est vrai que c'est plaisant par contre vous, comme nous certainement, jouez moins bien que ces garçons vous ne savez pas de jouer aussi vite par contre il avait cadré Michel Achadria, mais comme on joue au cadre, c'est Saboul qui est sorti Donc nous avons un endroit très agréable pour lesissements je vous souviens de la même manière de la batterie et de la batterie de la batterie Merci. Un petit détail compte, par exemple cette boule rendue involontairement par un chat d'Orient. Puisqu'avec le palais de Dylan Rocher juste derrière, ça réduit un petit peu l'effet de l'hiver. C'est un point qui se perd, donc attention. Alors sans problème, parce qu'il ne passe pas rien. Un jeu très limpide où on n'a pas effectivement besoin de réfléchir, parce que c'est de l'attaque des forces, pratiquement depuis le début de la partie. Pas de points à mesurer, c'est net, c'est précis. Alors il n'a peut-être pas fait passer la boule adverse de la boule du fond Rocher, il y a certainement deux points simplement pour Orange. Ah bah c'est sûr que si je jouais vite, je jouerais comme ça, je jouerais vite. Pratiquement aucun déchet. On a la très belle pétanque. C'est fait d'un naturel, on a l'impression qu'il rend ça facile. Et vous croyez bien, c'est le travail d'adresse. Et ça va, ça va pour Henri Lacroix. Il y a toujours deux points. Et respirez le chat, regarde, parce qu'il pouvait très bien perdre trois points sur une main, où il n'avait gaspillé absolument aucune boule, où il payait simplement le fait de jouer au cadre. Et voilà, on respire mieux parce que finalement, on a évité une main pour être relativement importante. C'est encore très bien entamé. Et c'est reparti. Et là, c'est plein d'espace, Dylan Rocher. Et 3 carreaux, au moins 3 palais de Rhin, on réalise. C'est rendu. C'est la casquette qui va retourner à la main comme la main précédente. Exactement, c'est sur ce genre de petits détails qu'il nous mène un peu tourner dans une telle partie. Et ça joue très très fort. Il y voyait mieux, je pense. C'est déçu. Il va essayer d'être un petit peu plus court. Comme dans tous les terrains un petit peu gras, on a l'impression que c'est facile de faire des carreaux, mais une boule qui est à peine un petit peu courte, à peine un petit peu pas droite. On a produit aussi une boule chiquée comme celle-là. Oh, c'est bien joué, il est en bouchon des Gasparriens. Et voilà, celle-là aussi était très bien tirée. Il méritait peut-être un petit peu mieux, mais c'est manqué. C'est pratiquement la même qu'à tirer à Henri la Croix. Il est plus mal tiré qu'au l'autre. Eh Jean-Michel ! Eh ? Oh bah beaucoup plus loin ! Eh ? 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 Et oui, qui a traversé le jeu, qui a fait économiser un point à l'équipe Hatchette d'Orient, qui n'en prend que deux, et Rocher passe devant au score 5 à 4. Et on vous rappelle, partie au temps, d'une heure avec deux mains supplémentaires, mais on ne joue que depuis 20 minutes. À la vitesse où ça va, je pense que le douleur sera un peu moins suffisant. Mais qui sait ? Je sais que c'est dur avec ton coup de main, mais c'est dur là. Et Rochino qui avait tenté de tomber sur le but. Et ça ira. Ça ira. Le point est à l'équipe Hatchette d'Orient. Alors, 4 boules à 3 pour Hatchette d'Orient. Je pense que s'il avait été plein bras, on aurait continué à tirer, mais est-ce que les deux trous de la main précédente font que... On ne perd pas son temps en printemps, hein, parce que c'est... Les gaspariens gagnent le point, il sera toujours en contre sur la boule, et puis sur la main sur le bouchon. On voit depuis le début de la partie gaspariens, on n'a pratiquement pas de point. Et le problème, c'est que maintenant, on est presque condamné à pointer. Oui, c'est ça. Il faut le gagner à l'est que chaque fois. On est à 50, hein, derrière, à peu près. Il y a une belle petite donne, là, je pense qu'il va la déposer dedans. Voilà, voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. On continue à rester côte à côte de cette partie. Cinq partout. Il n'y a pas d'effaillances de part et d'autre, il n'y a pas d'ouverture. Forcément, l'ouverture, elle se produira à un moment, mais il est bien incapable de dire pour qui. Voilà, ça, c'était le danger, parce qu'il a brouillé dans une zone où il y a pas mal de pierres. On ne fera pas, il s'est noyé. Et puis d'où on est, là, il a vraiment joué en face du but. Il aurait pu aussi prendre un peu plus de sécurité. L'intérêt, c'est de venir peut-être pas trop près, de pouvoir faire tirer ensuite Hachadourien. Oh là là, quel carreau encore ! Certaines disent en ce moment sur le réseau que Michel Hachadourien est le meilleur tireur du monde. Je ne sais pas si c'est vrai, il y a des bas forcément, mais en tout cas, il n'est pas loin. La boule perdue au coin, est rattrapée. Si ce n'est pas le meilleur tireur au monde, c'est lui qui a certainement le plus gros ratio boule frappée, boule carreau. De ce côté-là, peut-être avec Michael Bonetto, quand Suissier est vraiment en pleine possession de ses moyens, c'est vraiment les deux... On n'a pas oublié d'Igoridzi ou ce Gumpeng. Oui, c'est vrai que je ne pensais plus à des Français dans un premier temps, excuse-moi Pierre, mais c'est vrai que... Oh là, il s'est encore noyé, il ne gase pas rien. Et là, voilà l'ouverture peut-être pour Rocher. Il ne s'est joué à pas grand-chose, il était vraiment droit comme un I. Il s'est joué, c'est l'essentiel, mais effectivement, si Rocher à la Croix avait fait un petit palais sur cette semaine, ça pourrait être une grosse semaine. Et elle est restée en jeu, la boule de dents, il la croit. On verra, on verra les replays, enfin en tout cas, le petit... Oh là là, quel envoi encore ! Il n'avait pas printé de boule encore à Chadorian, il n'avait pas pu nous faire régaler de ce point de vue-là. Voilà, c'est fait. On va le revoir, on va le revoir cette boule. Voilà, elle a mis un bon moment à redescendre. Quel joueur, quel joueur ! Allez, on ne se quitte pas, comme tu le disais, 6 à 5 pour la Chadorian. Le Gardois, là, se rappelle encore des débuts qui m'assiste, sur les terrains du département. Ça fait des chemins depuis la Chadorian. de la Chadorian. Merci. 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 Alors, deux boules à deux. encore une fois il a fait tourner la main uniquement sur ces deux boulots de tir cette main elle peut être très très grosse la veille de défense d'enri la croix on l'attendait l'avait loupé la première fois on va dépasser les 30 secondes pour jouer une boule qui a marqué ce n'est pas encore arrivé, elle a quand même fait gratter la tête celle-là il y avait deux bouts à frapper et il a choisi de tirer sur la deuxième finale pour voir s'y cadrer ça n'a pas été le cas on choisit comme souvent dans l'équipe Le Chat d'Orient on choisit de tirer que c'est bien tiré mais en recul qui va sûrement pas produire beaucoup de points un seul a priori un seul un seul il a fermé complètement la main d'Henri la croix c'est c'était la boule idéale s'il l'avait posé avec la main il l'aurait mis au là c'est 5 moins de chat d'orient alors même que gasparia vient de produire deux mènes assez moyenne malgré ça début à 10 mètres on reprend le cours de j'habitue le ring à ce mariage belzant amour et le carabin c'est parmi les victoires de cortez face à l'oukazine cortez pour les pommies Je vous remercie. Celle-là, il a laissé un petit peu plus filer. C'est au tour de Robin d'avoir un petit temps faible. C'est exactement le bon moment. On va commencer à s'éloigner un petit peu. Très très mauvaise de frappe. Et on va partir au bouchon. On va faire tout ce qu'il veut. C'est une tentative pour rocher, mais c'est la dernière. Merci. 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 Je suis un petit peu étonné que là, on n'ait pas tiré. Parce que là, ça peut être le carreau gagné pour Atchadourian. Moi, je suis un peu surpris qu'on ait pointé après la première boule de Robineau. Sachant qu'on prend des carreaux à la fête contre Atchadourian, la logique serait de tirer et de les faire pointer. Et ils vont se choisir voir qui sont cet amour-là. Il ne s'appelle d'Angers, parce que c'est un peu différent que 5 points sur l'Orient. Il ne s'appelle d'Angers, parce qu'il ne s'appelle d'Angers. Alors, celui-là n'y saura pas. Pointe en arrière-en-deux, je vous regarderai à la dernière fois. Ça va bien être un peu partout. Merci. 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 Contro-offensive des oranges Stéphane, c'est pas trop étonnant, ça va dépendre évidemment de la première boule, je pense qu'elle soit tirée. Alors là effectivement comme elle est très en arrière, on va vous la montrer cette boule, elle est très en arrière du bouchon. Ça ne fait pas l'affaire de l'équipe couchée, que le moteur adverse n'est pas très bien pointé, parce que maintenant ils sont sous le feu. Alors le point est resté un second à Robineau. C'est important ça, avec cette boule qui risque de faire déplacer le bouchon, mais si ça déplace, ça se déplace sur la gauche. C'est Cortez, tout à l'heure en domicile, du Concorde. Alors, il me restait quand même deux poisons de Hachadroian. Le nouveau carreau, vous l'avez vu, on est... Je vais compter les carreaux de Hachadroian dans une partie pour... Il faudrait quelqu'un qui travaille à temps plein, moi, à mon avis, là-dessus. Il n'avait vraiment pas bien frappé cette boule encore d'Henri Lacroix. Il a gagné, mais ils sont dans la galère, les champions de France, ils s'y flattent. Ils sont condamnés à reprendre systématiquement et surtout à reprendre des carreaux. L'orage qui s'abat sur eux, là. Il y a longtemps qu'on ne les avait pas vus le point de tir, autant... Je l'entends. Le documentaire-là, il y a un peu plus, toute la fin. Un peu plus, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus de pied là. Il y a un peu plus de pied, mon Dieu. Il me fait de la place, il n'en fera pas. Il n'est pas mangé sur la tout. Il n'est rien, il n'est pas mangé. Allez, mon Dieu ! Il y a un peu... Il y en a plus très chateau. C'est encore frappé, il y a encore un carreau, et je pense que, alors qu'est-ce qu'on va choisir ? Délène Rocher, il peut tirer le bouchon pour l'en perdre qu'un, il peut aussi pointer, gagner le point, pour mettre au bon vouloir de Gaspard Gasparia. Voilà, le Saint-Délène Rocher, il va certainement prendre ses responsabilités. Oh là là, il avait frappé le bouchon, le bouchon il a connerré. Il doit y avoir un point, oui, pour Al Chadorian. C'est l'équipe, c'est la boule à Henri Lacroix qui est en second. Donc il suffira que Gaspard Gasparia ajoute pour gagner cette partie. Il aurait pu poser trop de problèmes en vue de ce qu'il a réalisé depuis le début de la rencontre. On peut le penser, Pierre. On le dit souvent, les goûts ne sont plus joués. Ah c'est plus joué ça, mais franchement j'aurais pu prendre des paris là. C'est gagné, et c'est gagné de la main de Gaspard. Gasparia qui se retrouve en demi-finale avec Jean-Michel Puccinelli et Michel Achadorian, encore une fois, monumentale sur cette rencontre. Il fallait faire du très gros jeu pour disposer de... Il y avait 11. Alors là, on a un peu zappé quelque chose. En fait, c'était simplement un point qui jouait. Excusez-nous, parce qu'on avait un peu confondu les boules. Reste-vous la gauche, là-bas. Ah oui, mais il semblait à moi aussi qu'elle était... Elle était rose, et en fait, elle était orange. Bon ben, le 12 à 5, mais... Tout aux excuses, on s'est bien embarqué Stéphane, là sur ce coup-là. La sardine n'est pas tout à fait grillée, alors Pierre. C'est ça, exactement. C'est ça. Le petit rebus était finalement réussi, puisque... Exactement. Il y avait une chance pour que... Ça a sauvé un Dylan Rocher. Ça a sauvé un Dylan Rocher. Désolé, parce que vraiment, ce genre d'erreur là... Je vais faire comme l'ami Jacques Vérol, là. Je vais militer pour que... Pour les boules en couleur, là. De toute façon, savoir exactement qui sont les boules, là. Sur un terrain. Mon âge, ma vue qui baisse, là, ça me sera utile. Je crois qu'on est deux, Pierre. Là, on va pas vous donner notre plaisir d'avoir une mène supplémentaire. Absolument pas. Surtout avec... Surtout avec... Surtout avec ce nouveau carreau de Rocher. C'est... Stéphane Robineau qu'on a voit tirer... Très certainement, on va garder éventuellement les boules d'Henri Lacroix pour tirer au bouchon si ça tournait mal. Bon bah, tiens, le bouchon, il est parti de la main de Robineau. Ça tire un petit peu... Là, il est un peu Robineau parce qu'il est avec l'effet carreau comme ça, ça le bouchon. Il était sur une très belle main. Il n'est pas fini, du coup. Tout ça, c'est un catch-up de rien. Je pense que les champions de France ont absolument besoin d'une grosse main de tir. Ils sont habitués, d'ailleurs, à les fournir. C'est souvent eux qui font la différence. D'une partie, on faisait une main de 5, une main de 6. Et ils ont absolument besoin de ça. Parce qu'on les voit mal arriver à Grigny en test-partie pendant 4-5 men. Il va falloir passer en force. L'instant, c'est un petit peu les carreaux à Tchadroyant qui font la différence au tir. Vienne Rocher a frappé beaucoup de boules, mais un petit peu moins bien précis. Et donc, plusieurs fois, oui. Vienne Rocher doit rejouer. C'est un petit peu aussi... C'est comme ça pour les deux équipes. Mais enfin, ce jeu de cadre, quand même, c'est assez injuste. Parce qu'on doit rejouer sur des boules qui quadrées. Il y a des coups de marteau qui accènent sur les boules adverses. Pas un petit peu d'infocaire, les joueurs bien fous. Parfois, il y a un petit peu partout! En fait, j'ai quelque chose de parler. Il y a quelque chose de Darkassa septembre, c'est pourúa on se降use par cetoutil. ils ont réservé chez l'Orient CE qui est en 12 donc on permet à eux de faire le jeu C'est bien joué, bien bloqué cette rouleau là, Gasparian, il fallait l'envoyer loin de la bloquer comme ça, c'est bien joué Et un carreau qui est allé sur le bon côté, c'est bien bien tiré mais il avait besoin d'un carreau d'Ilan de Rocher Parce que là, même en frappant toutes les boules, si l'équipe de Chadourian gagne le point à chaque fois, c'est eux qui vont remporter leur rencontre Il va falloir, il va falloir certainement un petit carreau d'Henri-la-Croix Ouh, une reprise manquée de Puccinelli et c'est le cas L'avantage est qu'il revient entre les mains de Rocher C'est assez passionné, on avait vu une course de partie Et bien voilà, 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 une mène qui peut rapporter 2 ou 3 points Je crois Allez, plus de boules pour Chadourian, 2 boules pour la Croix D'accord, il n'a pas le choix, il faut taper hein, sinon il sera vraiment fini cette fois-ci Vous voyez le carreau, le carreau dont il avait besoin, Henri-la-Croix, ça fera certainement 2 points au sol On est en train de le vérifier, de le regarder On va même le mesurer Donc, il n'a pas eu besoin, on s'est mis d'accord Et bien ça sera bien Je ne sais pas si les mécontents, on est content d'avoir manqué cette boule à Henri-la-Croix Parce que c'était quand même une boule à haut risque Une contre-sec derrière, il avait perdu On va faire mesurer ce bouchon On est friends On est en train d'amuser Ah oui Ah oui On faisait des bonnes mètres pour appeler Harbi Il a pas connu Il n'a pas connu Il prend vraiment pour des jambons Le culpement Peut-être que n'est pas bon Il ne fait pas bon On va, Pierre. Très beau la boule de Robineau. Il a frappé très dur. En fait, ça reste quand même un point vraiment respectable. Surtout à 70 cm. On a l'impression que c'est un petit peu épais en gravier autour du but. Mais c'est très, très dur en dessous. Très, très sec. Je pense qu'ils n'ont pas vu la pluie depuis un certain temps ici, certainement. Voici la troisième équipe qualifiée pour le demi-finale B. Richard Debris, Ginny Algaradézé et Nicolas Cuère. Il avait pris nos coups. On est plus courte pourtant, Gasparia. Mais il l'a manqué. Il avait une toute petite donnée. Il avait un petit peu court. Et ça vous le sait danser. J'en profite, là, le temps que c'est le boule soit joué, de vous rappeler que vous pouvez vous abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube pour suivre en direct nos replays et puis les replays qui sont proposés dans la continuité ou un peu plus tard dans la saison. Vous pouvez ainsi préparer vos belles saisons, vos belles soirées d'hiver au point du feu. C'est la chaîne YouTube. Bouliste note, évidemment. Et le vent tourne. Beaucoup de chemin, là, pour rocher, mais... C'est quand même une boule, une mène favorable. C'est une boule contre 3, si tenté que Cinelli gagne le point. Et c'est fait. Bien. Ils sont frais les champions de France, ils sont bien mal menés à cette partie, il y a un rayon de soleil là, il y a un rayon d'allongeux. Ça fait droit, on prend le contre-deux encore pour procher, donc ça marche encore, il a juste grillé le joker, mais il a dit. Alors je prends les paris, je pense que j'adorerai, on va briller juste devant le bouchon. Il est tombé un petit peu courant par rapport à l'épaisseur là. Oui, je suis étonné parce qu'il y avait un petit peu plus loin, il y a une grosse masse de gravier. Et là voilà l'embellie pour l'équipe au rocher, avec le point par terre, debout la main, on peut les remettre à portée de fusil. Il restera encore deux mènes minimum, la mène avant le coup de sifflet. Bien bloqué de robinot. Et ça, c'est du cadeau, signé Henri Lacroix, ça n'est pas du tout. C'est 12 à 8. Il y a un peu de la main. Quelle est-ce que j'ai vu. Bon, on va prendre le plan. Gros de la main. Je suis le coup de sifflet, il y a vraiment un pot. là c'est le moule a pratiquement ramenu un pro binô je vais me mettre ce carreau qui rétabile l'équilibre de cette semaine très très bon moment et là ça en était un de bons moments le coup de sifflet veut dire un parti pour un compte terminé un grand petit recul c'est deux carreaux là il a fait il a pesé sur cette semaine rochers mathématiquement c'est bien joué il a fait la reprise de Puccinolli merci 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 et il a un peu glissé sa boule il doit y avoir toujours un point pour la croix c'est bien même du côté d'orange on est sur la corde raide quand même parce que chaque fois ça fait quand même un grand nombre de fois que l'un ou l'autre tire un manquable perdu oui il a fait l'analyse tout seul michel dorian la même précédente il a il n'a pas du tout envoyé comme ça et s'il l'avait fait il aurait certainement repris le point deux fois elle est monté au ciel celle-ci il a bloqué elle a roulé très délicat ou la 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 un trou qui va peser lourd parce que maintenant c'est manqué perdu pour robinon et c'est même peut-être frappé perdu parce que s'il venait à contrer derrière ça ça aurait le même résultat c'est difficile à ce moment que je jouais stéphane robinon c'est magnifique parce qu'il avait eu le contre et puis grâce à ce carreau et ben il arrache la marque ça fait 12 à 9 dans une partie qui n'est pas du tout fini stéphane je vais renouveler mes excuses à vous tous qui regardez pour avoir vendu tout à l'heure la peau de l'ours avant de l'avoir tué l'ours il est toujours vivant et il est l'ours il est habillé en orange et puis il est toujours toujours là dans cette partie c'est magnifique la résistance que livrent les champions de france triplette dans cette belle partie donc s'il vous plaît il y a quelqu'un qui gêne le départ d'autres véhicules une volkswagen fn 436 hr c'est une voiture qui n'est pas plus difficile et délicate pour robinon un fiat italien et une voiture az c'est comme tu le dis sont tout le tour sur le fil du razzard c'est même remarquable qu'il soit encore là dans cette partie parce que je vois un nombre de boules décisive norme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de courbes dans les frappes d'Ilan Rocher il y a un peu plus dans la boule alors il a gratté Gasparriam est joué c'est l'essentiel maintenant on est en dessous de bouleau du côté de Rocher ça c'est très très bien envoyé le bouleau ne pouvait absolument rien lui arriver parce qu'elle a frappé très dur mais ça a été pareil ils sont bien ils sont bien l'équipe en grosse parce qu'ils sont 3 boules contre 3 c'est à la croix de jouer je vais vous parler je vais vous parler je vais vous parler D'accord, un petit bout qui change de bout, parce que là un carreau d'achat d'orien s'envoyer directement rocher au bouchon on va être obligé de baisser un peu le rideau parce que c'est bien joué cette boule, par contre ça c'est le 13ème on va essayer un petit demi coup ou dans la boule ou dans le bouchon parce qu'effectivement comme l'indiquait Stéphane Robineau à la croix, en roulant le bouchon on en fait deux et puis en étant dans la boule on peut la décaler et permettre un tir à rocher c'est le bouchon qu'on va jouer en fait parce qu'en le roulant d'un mètre on peut en faire trois tout simplement et puis en jouant le bouchon aussi pas très bien il peut rencontrer la boule comme tu le disais il peut décaler c'est chaud là oh il est passé incroyable il est passé en milieu ohlala il est obligé de faire pareil, il a dit un rocher et puis de réussir parce que sinon la partie sera repliée on vérifiera bien les boules sur le terrain Pierre avant d'annoncer qu'elle va ah bah là il faut que c'est ça oui 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 de toute façon oui oui j'ai bien dit on hein on est responsables tous les deux on vous le promet on vous le promet alors là c'est plutôt limpide comme jeu donc il va tirer rocher il s'est fait le point grâce à ce petit recul il s'est frappé, gagné pour Jean-Michel Puccini il devrait tirer tout de suite évidemment ah non il a décidé de pointer il va pointer parce que s'il avait aventuré il avait un contre sur la boule la boule au fond il pourrait perdre tout simplement ça suffira vraisemblablement c'est terminé avec la victoire d'Aciadorian de Puccinelli et de Gasparian on l'avait annoncé il y a déjà un quart d'heure ou vingt minutes Stéphane et finalement on s'était bien trompé excusez-nous Zan et par contre quelle belle partie entre ces deux entre ces six grands joueurs ça a été magnifique alors là Stéphane vous voyez il essaie toujours de rattraper un petit peu le bouchon là quand il revient là mais c'est comme au flipper des fois il tombe dans le trou et bon en tout cas quelle belle partie quelle belle partie on s'est régalé du suspense très peu de boules gâchées je pense que vous êtes régalé comme nous et on retrouvera à Tchadourian une demi-finale exactement une demi-finale alors c'est peut-être pas la leur qu'on vous proposera tout à l'heure mais on vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une des deux demi-finales de ce cinquième Prophets des Alpilles ici au Mabland voilà et les nombreux carreaux qui sont à revoir tout de suite ne partez pas c'est parti 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 c'est parti